Faire la fête pour pourlever des fonds pour les jeunes hospitalisés ? Si est-il le programme que nous réserve le Gala des Pièces Jaunes ce samedi 27 janvier 2024 à 20h40, sur France 2 ? Et si le Gala des Pièces Jaunes était en passe de devenir l'événement caritatif le plus attendu de l'année ? Pour beaucoup, cela rappelle plutôt la tirelire en carton de Bernadette Chirac et David Douillet. Mais depuis 2023, l'opération connaît un vrai renouveau et se réinvente lors d'une soirée de Gala exceptionnelle. La stratégie de Brigitte Macron, nouvelle marraine du programme ? Misée sur des stars internationales Après le succès de la première édition, marquée par la présence du groupe de K-pop Blackpink et les rappeurs américains Pharrell Williams et Kid Cudi, ce spectacle promet de nouvelles surprises et des moments forts. Rendez-vous samedi 27 janvier 2024 à 20h40 sur France 2. Le Gala des Pièces Jaunes, ces stars internationales qui feront le déplacement. Le Gala des Pièces Jaunes revient, et pour l'occasion, France Télévisions et la Fondation des Hôpitaux ont vu les choses en très grand, exit le zénith de Paris, les artistes se donnent rendez-vous à l'accord Hotel Arena, en plein cœur de la capitale, pour se mobiliser pour la bonne cause. Au programme de la soirée, tube pop et mélodie classique interprétée par de grands noms. Dans certains, déjà aperçus l'année dernière, comme Pharrell Williams, Vims, Vianney ou Christine and the Queens, mais aussi Lisa. Ce nom ne vous dit rien ? La jeune femme est pourtant une icône mondiale, puisqu'elle fait partie du girl band de Sud-Coréen Blackpink. Cette année, en 2024, CST en solo qu'elle se produira. Parmi les autres stars internationales attendues, les groupes Maroon 5 et Stray Kids seront sur scène, ainsi que les rappeurs Eyssa Proki, compagnons de Rihanna, et Swahili mais aussi J Balvin, surnommés le prince du reggaeton. Ça promet. Le gala des pièces jaunes, pop, rap, musique classique. Il y en a pour tous les goûts. Une incroyable tête d'affiche, qui fait la part belle aux musiques urbaines. Mais la chanson française n'est pas en reste, grâce à Zazie et à Kenji Jirak. A noter également que l'un des groupes de rock hexagonaux les plus populaires au monde a également répondu présent, Phoenix. Autre fierté nationale, Ibrahim Malouf et ses compositions envoûtantes. Côté musique classique, les mélomanes seront ravis d'entendre la pianiste franco-géorgienne Katia Abouniati-Chevilli ainsi que Gautier Capuçon, qui seront accompagnés de l'orchestre L'Amoureux, dirigé par Adrien Perruchon et Maxime Pascal. De quoi rendre cette soirée caritative inoubliable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada